Bonjour à toutes et à tous. J'ai encore une fois le plaisir de commencer une nouvelle leçon. Cette leçon s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons introduit dans la leçon précédente, en particulier à propos de la théorie de la co-intégration. Je rappelle que la théorie de la co-intégration est une théorie qui a constitué une véritable révolution dans l'économie traditionnelle et temporelle parce que M. Clive Granger, en compagnie de beaucoup de co-auteurs, à partir des années 60, s'est intéressé à la non-stationnalité des séries temporelles. Il était arrivé, grâce à l'apport de beaucoup de collaborateurs et de collègues et de confrères, d'élaborer ce concept et l'introduction véritable à travers un papier publié a été faite en compagnie de l'autre grand économètre, M. Robert Engel, avec qui il a partagé le prix Nobel. Et donc, la première contribution à la littérature qui a été publiée a été leur article fondateur de 1987. Et donc, il a proposé la théorie de la co-intégration. Et l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est de présenter un test statistique de la co-intégration qui porte le nom des auteurs Engel et Granger. Et donc, nous allons parler aujourd'hui du test d'Engel et de Granger. Alors, si vous voulez, l'idée d'un test statistique, c'est toujours le point de départ, c'est nous avons une hypothèse nulle et nous avons une hypothèse alternative. Nous avons ensuite une statistique du test et nous avons des valeurs critiques par rapport auxquelles nous allons comparer cette valeur critique des règles de décision. Et donc, à la fin, lorsqu'on va appliquer ce test de co-intégration d'Engel et Granger à des séries temporelles, dans le cadre bivarié ou multivarié, il faut qu'on soit capable de conclure qu'il y ait l'existence d'une relation de co-intégration ou qu'il y ait l'absence d'une telle relation. Je commencerai dans une première partie par faire un rappel très bref de ce que c'est que la relation de co-intégration, de ce que c'est que cette relation de long terme entre des variables non stationnaires. Ensuite, je vais rappeler de façon brève ce que c'est que le modèle de correction d'erreur. Et ensuite, nous allons faire une étude de cas qui se base sur l'analyse du lien entre l'indice de la bourse de Paris, le cas 40, et l'indice de la bourse de Frankfurt, l'indice allemand, le DAX. Donc, de façon très simple, nous sommes en présence de deux variables Y et X qui sont intégrées d'ordre 1, c'est-à-dire qui contiennent de leur structure une racine unitaire. Si on arrive à travers une combinaison linéaire entre ces deux variables de prouver la stationarité de cette combinaison, alors on peut dire que les deux variables X et Y sont co-intégrées. Et donc, en fait, la co-intégration veut dire tout simplement que la combinaison linéaire de deux cirées temporelles intégrées d'ordre 1 va être intégrée d'ordre 0. Je répète, la co-intégration veut dire tout simplement que la combinaison linéaire entre deux variables intégrées d'ordre 1 va donner naissance à une quantité stationnaire qui est intégrée d'ordre 0. Parce que stationarité, ça veut dire intégrée d'ordre 0. Et cette quantité-là n'est que le résidu, n'est que le résidu de cette relation de long terme. Et donc, si vous voulez, le résidu qui est stationnaire est une preuve irréfutable de la présence de co-intégration de varia. Et donc, c'est sur cette définition de la co-intégration que sera basé le test de Engel et Granger. C'est-à-dire, dans une première étape, nous allons effectuer une régression linéaire entre Y et XT. Et après, on va estimer les paramètres A et B. et après, on va récupérer les résidus. Et on va appliquer un test de racine unitaire de résidus. Et si jamais on arrive à prouver que ce résidu est stationnaire, c'est-à-dire intégrer d'ordre 0, alors on va conclure qu'il y a une co-intégration entre les deux variables. Si jamais la relation de co-intégration entre les deux variables est établie, on sera amené à estimer un modèle à correction d'erreur. Et le modèle de correction d'erreur, nous avons déjà dit que c'est un modèle qui a l'avantage de présenter dans une même équation la dynamique de court terme et la dynamique de long terme dans la relation entre les deux variables. Je m'explique. Lorsque je prends le filtre de différence première, nous avons déjà dit qu'il s'agit de la dynamique de court terme. Et donc, au fait, on va régresser la différence première de la variable Y sur ces valeurs passées, sur ces valeurs retardées. Donc, vous avez la différence première de Y, T moins 1, la différence première de Y, T moins 2, T moins 3 jusqu'à T moins P. Et puis, comme nous sommes dans un modèle vectoriel, nous allons la régresser également sur les valeurs passées de la variable X. Donc, on va la régresser sur delta X, T moins 1, delta X, T moins 2, delta X, T moins 3 jusqu'à delta X, T moins P. Et donc, tout ça, c'est stationnaire parce qu'il y a une différence première. Et puis, ça, c'est la dynamique de court terme. Et puis, la dynamique de long terme qui est traduite par la relation qui existe entre les variables au niveau. Ça veut dire dans leur état non stationnaire. Et cette relation est représentée et quantifiée par le résidu. Et donc, lorsqu'on va intégrer ce résidu qui a été testé stationnaire pour prouver la relation de co-intégration entre les variables, donc ce résidu stationnaire, lorsqu'on va l'intégrer, il ne va pas remettre en question la stationarité de cette équation. Et donc, vous avez la dynamique de court terme qui est stationnaire et la dynamique de long terme qui est également stationnaire parce que le résidu de la relation de long terme, il est stationnaire puisqu'il y a une relation de co-intégration. Et donc, l'originalité du modèle de correction d'erreur, c'est que c'est un modèle qui va décrire à la fois la dynamique de court terme, traduit par les différences premières et la dynamique de court terme parce qu'il incorpore dans sa structure le résidu de la relation de co-intégration. Et donc, si vous voulez, comme a dit Granger dans son théorème de représentation, il y a une équivalence totale entre la co-intégration et le modèle de correction d'erreur. C'est-à-dire, si vous avez une co-intégration de variables, alors on peut déficier cette écriture sous forme de correction d'erreur et inversement. Et donc, moi, je préfère l'appeler le théorème d'équivalence de Granger. Je répète, je préfère l'appeler le théorème d'équivalence de Granger parce que parfois, on a des difficultés à tester la stationnarité des résidus compte tenu de la faiblesse de la puissance des tests de racines unitaires, y compris celui de Dikifoller. Et donc, si on arrive à tester la significativité du paramètre, paramètre du coefficient qui lie le résidu de la relation de long terme retardé d'une période à la différence première de la variable qui nous intéresse, si on arrive à tester sa significativité, alors l'écriture sous forme de correction d'erreur est significative sur le plan statistique. Par conséquent, on peut conclure qu'il y a une relation de co-intégration. Alors, juste une remarque, dans cette écriture, il y a un élément qui n'est ni le retard, ni les variables retardées de la différence première de la variable Y, ni les variables retardées de la différence première des variables X, ni le terme de correction d'erreur retardée d'une période, c'est ce terme-là. Donc, en fait, ce terme-là, ça veut dire que vous avez le temps ici, ici, c'est à l'instant T, ici, c'est à l'instant T. Donc, au fait, il y a une relation contemporaine entre les variables. Je répète, il y a une relation contemporaine entre la différence première de la variable YT et la différence première de la variable XT. Donc, si vous voulez, c'est rare de trouver cette écriture, mais normalement, nous avons déjà dit que le modèle de correction d'erreur n'est qu'un modèle VAR contraint, parce qu'on va le contraindre. On va rajouter une composante dans cette équation qui représente le paramètre, le coefficient, un coefficient qui multiplie le terme de correction d'erreur retardée d'une période. Donc, ça, c'est le VAR contraint, mais dans la structure VAR traditionnelle, on n'a pas la valeur contemporaine de la différence première de la variable explicative. Et vous allez voir dans l'autre exemple, quelle est l'utilité de cette intégration, parce que je vous le dis dès maintenant, c'est que parfois, lorsqu'on veut sélectionner le nombre de retards, on trouve que le retard optimal, c'est zéro. Ça veut dire, au fait, la relation entre les deux variables, il est contemporain. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de décalage temporel dans l'action entre les deux variables. Donc, l'impact de la variable explicative sur la variable expliquée, il est contemporain. On va bien montrer dans notre exemple d'aujourd'hui qu'on va utiliser ce terme, c'est pourquoi j'insiste dessus. Eh bien, on va passer à l'étude de cas d'aujourd'hui pour présenter le test d'Engel-Gringer. Et donc, je me propose de travailler sur des séries de fréquences mensuelles, sur des séries de fréquences mensuelles. Bon, les données, elles sont disponibles sur des données journalières, des données hebdomadaires, des données même infrajournalières. Mais sur un plan pédagogique, vous allez comprendre après, j'ai préféré choisir des données mensuelles. Et donc, en fait, dans l'écriture, c'est qu'on va ouvrir un fichier de données. Nous avons déjà montré dans les leçons précédentes comment on intègre un fichier Excel dans le… on crée un fichier of use à partir d'un fichier Excel. Et donc, ici, juste une remarque, il faut les données, les dates, il faut mettre l'année avant le mois. Ça veut dire qu'on va faire l'année 2010 le mois 1 et l'année 2017 le mois 11 pour que of use puisse accepter d'ouvrir le fichier of use. Et donc, en fait, immédiatement, nous avons un échantillon de 95 données mensuelles. Nous allons ici cliquer sur Quick, puis on va cliquer sur Estimate Equation. Et donc, on va avoir le… comment dirais-je ? On va d'abord faire la transformation logarithmique, comme on a déjà fait des leçons précédentes, mais je me permets de la rappeler. Donc, en fait, on va aller… là où on peut faire les lignes où on peut faire les commandes. Donc, on va faire Generate LK, c'est le log du CAC 40. Donc, on va faire une transformation logarithmique du CAC et du DAX. Et donc, ici, on va faire la régression, c'est-à-dire le LK qui est égal à A, c'est la constante, plus B, le DAX, c'est la méthode d'estimation, c'est le square, ça veut dire les moins de paires ordinaires. Et donc, on va cliquer sur OK, et on va obtenir ce résultat-là. Et donc, vous voyez que le… comment dirais-je ? le paramètre, le coefficient du DAX au logarithme, il est significativement différent de 0 parce que la probabilité, il est inférieur à 0,05 et puis le testat, il est largement supérieur à 1,96. Et en plus, le… comment dirais-je ? Le paramètre, il est positif, ce qui met en… c'est une élasticité parce que nous sommes en logarithme et donc, qui prouvent qu'il y a un lien positif entre le CAC 40 et le DAX. Et donc, ce qu'on va faire ici, ça, c'est la relation de long terme qui lie les deux variables. Ce qu'on va faire, on va aller récupérer les résidus de cette relation et on va tester leur stationnalité pour confirmer ou infirmer l'hypothèse de la présence d'une relation de coût intégration entre les deux variables. Et donc, ce qu'on va faire, on va venir, on va faire, on va cliquer sur PROC, puis on va créer MEC, Résidu et L-Series, on va créer la série temporelle des résidus. Et donc, ici, je vais donner un nom au résidu, donc je l'ai appelé résidu. Je fais CIRES, je fais LT, ça veut dire c'est le résidu de la relation de long terme, les résidus de la relation de long terme qui lie les variables. Et donc, je clique ici sur OK. et donc, si vous voulez, je fais une représentation graphique. Donc, je viens ici, je fais VIEW, je fais GRAPH, comme on a fait dans une des leçons précédentes. Et vous voyez que dans la représentation graphique, ce que j'ai mis ici en rouge, c'est la ligne 0, si vous voulez. Et comme c'est un résidu, donc le résidu par définition, il a une moyenne qui est, par construction, il a une moyenne qui est nulle. Et donc, il y a l'hypothèse de la unité de la moyenne toujours vérifiée lorsqu'on est en présence d'un résidu. Et donc, vous voyez ici qu'il y a toujours convergence vers 0, ici, donc ça vient de ce territoire positif et ça converge vers 0. Et puis, ça va traverser la ligne vers le bas. Et puis, il y a une correction pour revenir vers la ligne 0. Et puis, on reste aux alentours de la ligne 0. Donc, ici, on divise dans un territoire négatif et puis on en revient et puis on la dépasse de l'autre. Donc, en fait, si vous voulez, il y a des fluctuations irrégulières autour de cette valeur moyenne. Et cette valeur moyenne, c'est une valeur nulle. D'accord ? Donc, il y a, si vous voulez, à chaque choc économique, chaque crise économique, il y a une déviation par rapport à cette ligne 0. Et la ligne 0, c'est ce qu'on appelle le CD-State, c'est ce qu'on appelle la relation d'équilibre entre les deux variables. Et donc, ici, par exemple, on avait juste avant, comme notre échantillon de données, on l'a fait démarrer le 1er janvier 2010. Ça veut dire juste avant, il y avait la crise sur Prime qui a éclaté le 15 septembre 2008 après la chute de Lehman Brothers et puis qui a duré toute l'année 2009 et même une partie de 2010. Et donc, en fait, ici, vous voyez que le choc a été absorbé, était relativement amorcié. On converge progressivement vers cette ligne qui est l'équilibre. Et puis, ici, on avait la crise grecque. Et donc, la crise grecque aussi, c'est un choc macroéconomique majeur qu'il y avait une crise dans la zone euro et il y avait même une menace très forte sur l'implosion de la zone euro. Et donc, on avait à l'époque un problème sur la Grèce, mais il y avait d'autres pays qui étaient menacés, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Et donc, cette crise a impacté les indices boursiers et la relation stable de long terme qui peut éventuellement les unir jusqu'à ce que le président de la Banque centrale européenne à l'époque, M. Mario Draghi, Super Mario, il a dit « Whatever it takes, quoi qu'il arrive, nous allons sauver la zone euro. » À ce moment-là, les marchés se sont calmés, il y avait une baisse de volatilité et donc, on est revenu aux alentours de l'équilibre. Et puis, ici, en 2016, on avait eu le Brexit et donc, là aussi, c'est un choc macroéconomique majeur pour la zone euro et pour ses principaux indices qui sont le CAC et qui sont le DAX. Et donc, si vous voulez, vous avez, avant de faire le test, là, on parle d'un point de vue conceptuel sur la relation de co-intégration, c'est-à-dire qu'il y a une relation stable de long terme, une relation d'équilibre entre les deux variables, entre le DAX allemand et le CAC 40 français, mais leur relation ne se déroule pas, n'est pas un long l'œuvre tranquille. Il y a toujours des chocs qui vont venir perserver cette relation d'équilibre et donc, il y a des déviations, mais les déviations sont toujours de courte durée parce qu'il y a, si vous voulez, une force de rappel qui va ramener les deux variables vers la relation d'équilibre et c'est pourquoi on passe le temps à franchir la ligne zéro du haut vers le bas et du bas vers le haut, mais on reste autour de cette valeur moyenne qui est zéro, qui est la relation d'équilibre. Donc, l'équilibre, il est là. Parfois, il est rompu, mais cette rupture, elle est de courte durée parce qu'il y a toujours un retour vers l'équilibre. Il y a toujours, ce qu'on a appelé dans la leçon précédente, il y a toujours un mécanisme de la correction d'erreur. Et donc, maintenant, si on veut appliquer le test de racine unitaire à ces résidus de long terme, dans l'esprit du test de Dengue et de Granger, on va faire View, puis on clique sur Unit Road Test, puis on demande le standard Unit Road Test, et ça va être le test de Dekue-Foller. Et donc, le test de Dekue-Foller, je dois préciser deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas un échantillon très large, parce qu'on a 95 données, donc c'est un échantillon qui n'est pas très, très large. Et donc, si vous voulez, on va choisir un critère d'information qui ne va pas pénaliser les retards, ça veut dire qu'il va permettre plus de retards que le critère de Schwarz, selon le principe de parcimonie, et donc on va sélectionner le critère d'Akaï. Et comme nous sommes dans données mensuelles, je vais choisir le retard optimal selon le critère d'information d'Akaï parmi 12 retards, parce que nous sommes en données mensuelles. Si on était dans des données trimestrielles, on aurait pu mettre 4, par exemple. Et là, les résidus, je vais les prendre à l'horeta brut, je ne vais faire aucune transformation, donc je vais les prendre à l'level. Et le plus important, c'est que je vais prendre le cas non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constante, il n'y a pas de tendance, parce que déjà, la tendance, il n'y en a pas, parce que c'est un résidu, donc il ne traîne pas, on le voit, il tourne autour de zéro, donc il n'y a pas de tendance. Et puis la constante, il n'y a pas, parce que ça tourne autour de zéro, donc il n'a pas, il ne flexue pas autour d'une, il ne contient pas une constante dans sa structure, il ne contient pas de tendance, donc le meilleur modèle pour le décrire, c'est le modèle 3, et donc on va effectuer le résultat du test. Et donc là, vous voyez l'hypothèse nulle, c'est qu'on va tester la présence d'une rationitaire dans le résidu de long terme, il n'y a aucune composante déterministe, donc pas de constante, pas de tendance. Et là, même le critère d'ACAIC, qui est le critère le moins exigeant, il a sélectionné un retard zéro, ça veut dire qu'on est dans le cadre du test de DQF au l'heure simple, ça veut dire qu'il n'est pas augmenté, parce que le retard est égal à zéro. Et donc ici, on va calculer la statistique du test, et la statistique s'élève à moins 3,27, et là, j'attire votre attention, c'est quelque chose de fondamental, parce que chaque année, je vois des dossiers d'économétrie où les étudiants vont se prononcer sur la stationarité des résidus de la relation de co-intégration sur la base des valeurs critiques qui sont tabulées ici. Ces valeurs critiques, je rappelle, ce sont des valeurs critiques d'un test d'horacité unitaire sur une série temporelle. Ici, il ne s'agit pas d'un test de relation d'horacité unitaire sur une série temporelle, mais sur le résultat d'une combinaison linéaire entre deux variables stationnaires. Et donc, naturellement, ces valeurs critiques ne sont pas ralliées. Et M. Engel et Liu, en 1987, ils avaient publié un article où ils avaient présenté des variables critiques. Et donc ici, vous avez le nombre de variables, dans notre cas, c'est deux. Notre taille d'échange est à peu près égale à 100. Et donc, il y a les tests de significativité. Donc, pour eux, la valeur critique, c'est moins 317. OK ? Et ensuite, il y avait une autre proposition par deux économètres qui sont Philips et Oliaris. Et donc, vous avez trois modèles. Donc, vous avez le modèle A qui n'a pas de constante, il n'y a pas de tendance dans la relation de co-intégration. Vous avez le modèle B qui est notre modèle. Ça veut dire qu'il y a une constante et il y a dans la relation de co-intégration. Et vous avez le modèle, le modèle petit C, qui est le modèle où il y a une constante, il y a une tendance. Et donc, pour nous, le modèle, il est décrit par la régression petit b. Et ici, la juste remarque, la remarque pour Philips, Oliaris, pour lui, N, c'est le nombre de variables explicatives. Et dans notre cas, on a une seule variable explicative. Et donc, la valeur critique à 3, à 5 %, c'est 337 et à 10 %, c'est 307. Mais si vous voulez, les valeurs critiques les plus élaborées, les plus élaborées, sont celles qui ont été présentées par McKinnon en 1996 et puis dans d'autres articles qu'il a publiés ensuite. Et donc, ça s'est basé sur l'estimation des responses surface, des surfaces de réponse. Et donc, comment il construit ces valeurs critiques ? Donc, premièrement, on commence par définir le nombre de variables qui participent à la relation de co-intégration. Dans notre cas, c'est eux. Ensuite, on va déterminer le modèle qu'on va utiliser pour faire l'estimation de la relation de co-intégration. Donc, pour nous, no trend, parce qu'on a qu'une constante. Donc, en fait, c'est ce modèle-là qu'on va sélectionner. Et là, nous avons les valeurs critiques à 1 %, 5 % et 10 %. Et ici, au fait, il y a une formule. Donc, la formule, c'est que vous avez le bêta à l'infini, ça veut dire que vous avez une valeur asymptotique et puis vous avez le bêta 1 et le bêta 2. Donc, il y a une formule qui va s'adapter à la taille de l'échantillon. Et la formule qui s'adapte à la taille de l'échantillon, je vais essayer de la déplacer parce que vous n'arrivez pas à la voir ici. Et donc, ici, vous avez le... Par exemple, nous, on a un échantillon de 100 données. Donc, T, notre échantillon de données, il fait 100. Donc, on va avoir bêta de l'infini, c'est moins 3,3377. Bêta 1, c'est moins 5,967 qu'on va diviser par la taille de l'échantillon C. Et vous avez plus bêta 2, c'est moins 8,98 qu'on va diviser par la taille de l'échantillon au carré. Et donc, si vous voulez, vous avez, avec cette méthode, vous avez des valeurs beaucoup plus précises et beaucoup plus proches de la réalité. Et donc, si je veux, j'ai pris du temps pour vous expliquer cela parce que c'est pour ne pas commettre l'erreur fatale de, comment dirais-je, de décider de la stationarité des résidus sur la base des valeurs qui sont tabulées dans un test d'équivalent standard. Et donc, moi, je vous invite à suivre les valeurs critiques tabulées par M. McKenna. Et donc, au minimum par M. Philippe C. Oliaris. Et donc, si vous voulez, si je veux prendre, par exemple, le testat de résidus de long terme, la valeur c'est moins 3,27. Et pour Philippe Oliaris, la valeur critique c'est moins 3,07. Et c'est à 10%. Donc, au fait, on peut, ça veut dire le testat est inférieur à la valeur critique à moins 3,07. Ça veut dire H0 est rejeté. Ça veut dire il n'y a pas de ration unitaire, il y a une stationnalité des résidus. Donc, il y a une relation de co-intégration. Ou bien, si on utilise la statistique de McKenna, elle n'est pas très loin lorsqu'on fait les calculs comme ici. Donc, nous avons bêta à l'infini, c'est moins 3,0462. Puis, nous avons le bêta à moins 4,069. On divise par la taille d'échantillon, c'est 100. Et ici, plus, alors ça, c'est bêta 2 moins 5,73 et on divise par la taille d'échantillon au carré. Donc, on va obtenir moins 3,08. Donc, vous voyez qu'entre Philips et Oliaris, les valeurs ne sont pas très lointaines. Toujours est-il que dans les deux cas, l'hypothèse nulle de ration unitaire est rejetée, mais attention, à 10 %. Je répète, l'hypothèse de nulle de ration unitaire est rejetée à 10 %. Et je vous le dis, lorsque vous avez un petit échantillon, ne soyez pas très exigeant sur l'acceptabilité ou le rejet des hypothèses. Ça veut dire, on aimerait bien accepter une hypothèse à 1 %, on aimerait bien accepter une hypothèse à 5, mais si on n'arrive pas si elle est acceptable ou on peut la rejeter à 10 %, il faut le faire parce qu'il y a toujours ce que les anglo-saxons appellent « small sample béisme ». Il y a un billet des petits échantillons. Lorsque vous avez des échantillons de 90, de 80, de 60, il ne faut pas être très exigeant dans la significativité et dans l'acceptabilité d'une hypothèse nulle ou le cas échéant est un rejet. Et donc ici, compte tenu de notre échantillon qui dépasse guère les 100 données, on peut dire avec un risque alpha à égal à 10% que l'hypothèse nulle de la cénitaire est rejetée. Et donc, si l'hypothèse nulle est rejetée, ça veut dire que les résidus de la relation de long terme sont de nature stationnaire et donc, c'est la relation de co-intégration entre le cas 40 et le taxe. Donc, je récapitule. Nous avons régressé le cas 40 sur une constante et sur la valeur explicative qui est le taxe. Nous avons récupéré les résidus. Nous avons effectué un test de racines unitaires avec les valeurs critiques selon McKinnon, je répète, avec les valeurs critiques selon la table de McKinnon ou de Phillips et Oliaris et nous avons conclu que les résidus de la relation de long terme qui est de variable, ils sont de nature stationnaire et donc, il y a bien une relation de co-intégration entre le cas 40 et le taxe et il y a bien une relation d'équilibre et que cette relation d'équilibre, il peut être rompu à la suite de chocs aléatoires que peut subir l'une des deux variables ou les deux à la fois. Et donc, lorsqu'il y a une rupture de la relation de co-intégration, nous serons amenés à estimer le modèle de correction d'erreur et ce modèle de correction d'erreur va nous montrer comment et à quelle vitesse l'ajustement va avoir lieu pour revenir vers la relation d'équilibre après sa rupture à la suite d'un champ. Et effectivement, on va estimer le modèle de correction d'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure et vous allez voir le rôle clé de ce terme du modèle de correction d'erreur. Et donc, on va commencer par faire les choses de façon propre. Premièrement, je vais générer les différences premières. Je génère les différences premières parce que le modèle de correction d'erreur est un modèle stationnaire, donc il faut tout différencier. Et puis, le résidu de la relation de co-intégration est stationnaire, donc on va rester dans le cadre stationnaire. Par conséquent, je vais essayer de faire apparaître les différences premières, donc je vais faire une commande, je génère les différences en faisant ces écritures et à chaque fois je fais entrer pour créer ces variables. Et donc, je vais sélectionner les deux variables comme on a fait lorsqu'on a fait l'estimation du modèle VAR. Et l'idée, c'est de sélectionner le retard. Et donc, selon le critère d'Akaïk, le retard optimal, c'est un. C'est un. Parce que, si vous voulez, nous l'avons dit, le modèle de vecteur autorégressif, lorsqu'on va l'augmenter du terme de correction d'erreur le retard d'une période, il va nous donner le modèle de correction d'erreur. Et donc, si vous voulez, si on veut choisir le retard optimal, on va passer par, on va estimer un modèle VAR et c'est à partir du modèle VAR qu'on va sélectionner le retard. Et donc, ici, nous avons le modèle Akaïk qui nous dit qu'il y a un seul retard et nous avons le modèle Schwarz qui nous dit qu'il n'y a pas de retard, zéro. Et s'il n'y a pas de retard, ça veut dire, au fait, les termes-là, on n'en a plus besoin. C'est bon, voilà, si vous voulez, la logique. Lorsqu'il n'y a pas de retard, lorsqu'il n'y a pas de retard, ces deux termes-là, on ne va pas les utiliser, on va juste utiliser ce terme-là et le terme de correction d'erreur qui représente la relation de long terme. Et donc, si vous voulez, voilà l'écriture que je vais faire. Je vais régresser le delta du cas, ça veut dire la différence première sur une constante, sur la différence première du cas, retardé d'une période, la différence première du Dax retardé d'une période, et puis la différence première du Dax contemporain, et puis sur le résidu de la relation de long terme avec un retard moins 1. Je vais estimer cette équation. Et donc, lorsque j'estime l'équation, c'est le résultat et celui de gauche, donc vous voyez que la première chose qui nous saute aux yeux, c'est que les valeurs retardées, les différences premières du cas retardé, il n'est pas significatif parce qu'on a une proba qui s'élève à 0,33, donc c'est supérieur à 0,05, et puis le testat en valeur absolue, c'est 0,97, et il est largement inférieur à 1,96. Par conséquent, l'hypothèse de l'unité de ce paramètre est acceptée, et la même chose peut être dite sur la différence première du DAX retardé d'une période, nous avons la probabilité que c'est l'évasion de 0,84, et donc l'hypothèse de nullité de ce coefficient est acceptée. Par conséquent, ces deux coefficients, ils ne sont pas significatifs. Donc, même si le critère d'Arcaïque nous recommande d'utiliser un retard 1, on voit bien à l'estimation que ce modèle, que ce modèle, ces retards, ils ne sont pas significatifs, donc il va nous rester juste le terme de la constante elle aussi n'est pas significative, il va juste nous rester la différence première du DAX mais contemporain, ça veut dire qu'il y a la même temporalité que la variable expliquée, autrement dit, la différence première du CAC 40, et surtout, ce qui nous reste, c'est le terme de correction d'erreur, et on voit bien ici qu'il est significativement différent de 0 parce que la probabilité associée à l'hypothèse nulle est strictement inférieure à 0,05, et puis le testat en valeur absolue c'est 3, c'est supérieur à 1,96. Et donc, en fait, ici, on sera amené à estimer un modèle en enlevant les deux retards, ça veut dire le modèle selon le critère de Schwarz, et ce qu'on va voir ici, c'est que les paramètres sont significatifs et même que la valeur du coefficient du terme de correction d'erreur, premièrement, il est significatif, ça c'est une bonne chose, deuxièmement, il a un signe négatif, ça c'est une deuxième propriété qui est vérifiée parce que nous l'avons dit dans la leçon précédente, il faut qu'il ait un signe négatif pour montrer qu'il y a correction, ça veut dire qu'il y a un retour vers la relation d'équilibre, donc il fait le chemin inverse à la déviation initiale et donc il a un signe négatif. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici dans le modèle, lorsqu'on a intégré les retards, la valeur de ce paramètre c'est moins 0,14 et là c'est moins 0,14, ça veut dire il garde la même valeur. Et donc, si je veux comparer entre les deux modèles, vous voyez ici que selon le critère d'information d'Akaïk, on a moins 4,78 et là on a moins 4,77 donc ce modèle minimise le critère d'Akaïk et ici selon le critère de Schwartz, ici on a moins 4,70 alors que là on a moins 4,63. Par conséquent, il y a une supériorité de ce modèle sur le premier et donc voilà le modèle qu'on va retenir, c'est-à-dire que le coefficient de corrélation entre la variation du DAX et du CAC 40 s'élève à 0,76 et la valeur des coefficients, ça veut dire l'ampleur de la déviation et surtout la vitesse d'ajustement qui va permettre, ça veut dire la question qui se pose au bout de combien de temps l'erreur sera corrigée parce que nous sommes dans un modèle de correction d'erreur donc il y a une déviation, il y a un écart par rapport à la relation d'équilibre et donc c'est un déséquilibre et ce déséquilibre il faut qu'il soit corrigé mais la correction ne va pas se passer de façon instantanée, ça va prendre un peu de temps, un peu de retard et donc la valeur des coefficients le signer ça veut dire montre qu'il y a une correction mais la valeur des coefficients va nous montrer la vitesse d'ajustement à quel vitesse il va, à quel rythme, à quelle vitesse donc il y a un ajustement partiel et à la fin on va ajuster on va effacer tous les quarts et on va effacer on va corriger toute l'erreur et toute la déviation par rapport à la relation d'équilibre et donc en fait si vous voulez premièrement une remarque très simple pourquoi les retards n'étaient pas significatifs parce qu'on peut trouver une explication économique à cela pourquoi les retards témoins du CAC et du DAC son différence première n'étaient pas significatifs tout simplement parce que la vitesse de transmission des chocs entre les indices boursiers ça veut dire il y a des news il y a des informations qui arrivent en Allemagne et le quel est le temps nécessaire pour que le choc ou l'information ou la news qui tombe en Allemagne arrive en France ou bien la news ou le choc qui tombe en France arrive en Allemagne ça ne va pas durer un mois ça ne va pas durer un mois en général l'information est incorporée de façon très rapide dans les indices et donc rapidement l'information il y a transmission de l'information trop ce n'est de choc il est tellement rapide que les données mensuelles vont pas être capables de la capter comme des anglo-saxons c'est vraiment tard pour attendre qu'un choc sur la bourse allemande va prendre un mois pour arriver sur le marché français en général ça se transmis en direct c'est pourquoi on a la relation contemporaine ça veut dire on est dans le même faisceau horaire et il y a une news qui tombe en Allemagne je ne sais pas moi on va dire l'entreprise comment dirais-je l'entreprise Daimler-Benz il a publié un professeur sur ses résultats trimestriels immédiatement le secteur automobile en France est impacté ou bien on a comment dirais-je une entreprise énergétique qui est cotée sur le DAX et que comment dirais-je à cause du prix d'électricité qui a augmenté à la suite de l'augmentation du prix du gaz il va avoir ces bénéfices qui sont trimestriels qui vont augmenter et donc il va distribuer plus de dividendes et bien le choc va être transmis dans la journée une heure après ou deux heures ou le lendemain sur le marché français pour les entreprises du secteur énergétique et par conséquent cette vitesse de transmission de l'information entre les deux indices il va se passer dans une fréquence dans une fréquence dans un horizon temporel très court puisqu'on travaille sur des mois il ne va pas les capter et donc on aura un retard enfin le retard ne se justifie pas voilà et donc si vous voulez c'est pourquoi je crois que si on veut travailler sur les indices on veut faire une analyse qu'entre les indices il faut préférer des données journalières parce qu'au moins les chocs ça prend en compte la vitesse rapide de la transmission des chocs entre les indices boursiers voilà alors ensuite nous n'avons pas pris de retard pour estimer le modèle de correction d'erreur et en plus les coefficients n'étaient pas significatifs donc ça valide ce qu'on vient de dire ça confirme ce qu'on vient de dire maintenant la vitesse d'ajustement et donc là nous avons le paramètre le coefficient s'élève à moins 0.14 donc mon valeur absolue c'est 0.14 et donc si je divise 1 sur 0.14 je vais trouver 7 et comme on est dans un pas de temps mensuel c'est à dire il faut environ 7 mois pour qu'une déviation de la relation d'équilibre qui lie le DAX allemand et le CAC 40 soit corrigée et qu'il y ait un retour à la relation d'équilibre donc si vous voulez pour conclure une fois avoir estimé faire le test de co-intégration d'Eggel-Grange et estimé un modèle à correction d'erreur nous pouvons conclure qu'à la suite d'un choc on peut assister à la rupture de la relation de long terme ça veut dire la relation de co-intégration qui lie le CAC 40 et le DAX on assiste à une rupture de l'équilibre les deux variables le CAC 40 et le DAX peuvent s'éloigner l'une de l'autre à court terme donc il y a une déviation il y a une erreur il y a un déséquilibre mais il existe une force de rappel qui va obliger qui va forcer les variables à effectuer un retour vers la relation d'équilibre ça veut dire la relation de co-intégration et donc c'est le mécanisme de correction d'erreur et ça confirme le théorème de représentation ou ce que j'appelle le théorème d'équivalence de Granger c'est que co-intégration est équivalent à la présence d'un mécanisme de correction d'erreur et donc ce retour ou cet ajustement vers la relation d'équilibre vers le CD state aura une vitesse de 14% par période par pas de temps et comme nous sommes sûrs de données montuelles ça veut dire il va prendre 7 mois et au bout de 7 mois la totalité de la déviation de la relation d'équilibre ça veut dire l'erreur va être corrigée et donc nous sommes dans le cadre d'un modèle de correction voilà et donc pour récapituler après avoir défini le concept de co-intégration la leçon précédente nous avons présenté aujourd'hui la méthodologie et la démarche pour effectuer le test de Tingle et Granger nous avons conclu à l'existence d'une relation de co-intégration en France et donc Dax et donc en se basant sur le terrain de représentation nous avons fait appel à un modèle de correction d'erreur et nous avons montré qu'il y a après un choc il y a toujours un ajustement il y a toujours une force de rappel qui va ramener les variables vers la relation d'équilibre vers le city state vers cet état de relations stables de long terme et qu'à court terme les deux variables peuvent s'éloigner les unes des autres comme j'ai montré de la leçon précédente comme le chien avec son maître dans un parc donc le chien et son maître ils arrivent dans un parc il va lui enlever la laisse le chien va courir de tous les côtés du parc le propriétaire du chien va aussi se balader dans le parc et à un certain moment ils vont vouloir le chien va chercher son maître et le maître va chercher son chien ils vont rentrer ensemble il va lui remettre la laisse autour du cours ils vont rentrer à la maison c'est ça la logique c'est que il y a la relation entre les deux et les stables il peut être rompu à court terme à cause d'une raison ou d'une autre ce qu'on appelle en économie en finance à cause de chocs aléatoires mais il y a une force de rappel qui va toujours obliger les deux variables à revenir vers cette relation d'équilibre cette relation stable cette relation de co-intégration et donc après avoir présenté le test d'Ingel et de Granger je vais vous présenter la leçon prochaine je vais vous présenter l'un des tests les plus importants les plus largement utilisés en particulier lorsqu'on est en présence de plusieurs variables qui est un test de co-intégration à l'instar du test d'Ingel et Granger le test de 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 d'ici là je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt et au revoir merci merci